Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec la compagnie des cygnes, toujours on se retrouve juste après notre petite quête de tête qui nous avait rapporté un petit peu de blé et on était sur le point d'accepter une mission et avant je voulais regarder ce qu'on pouvait recruter. Alors on n'est plus à 7500 donc c'est pas forcément la peine d'économiser pour gagner l'ambition pendant le trajet, on va regarder un peu ce qu'on peut trouver, on a des pêcheurs classiques, on a un voleur, on va éviter vu qu'on a vu les événements sont un peu pourris, on a un flagellant, on a un eunuque, je crois que notre eunuque la dernière fois était plutôt pas mauvais, on a un maçon, alors regardons ce qu'on a, Alors déjà ce qu'on a, c'est qu'on a Alderock l'osculpté, le frère d'Alderic l'osculpteur qui nous a rejoint suite à la mort de son frère, il était très très vénère donc du coup, il rejoint la compagnie pour le venger. Parce que quand même il était mort vite, j'étais un peu triste. Est-ce qu'on a toujours notre eunuque ou est-ce qu'il est mort ? Non il est mort, ok, je ne sais pas, je ne sais plus qui c'était mais il est décédé. Ici j'ai oublié de faire le niveau visiblement, et bien on va se faire plaisir, on va monter un peu la vie à la résolution, à ce pourri ça, 4 allez, 4 de fatigue c'est bon. Donc, prendons ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? On va prendre le trait qui fait qu'on fait des blessures plus facilement. On a vu qu'avec les arbalètes c'est quand même assez facile de faire des blessures graves, donc on va en profiter. Et donc du coup, kit 9, kit 9, kit 9. Donc on peut se permettre de prendre des gens un peu expérimentés. Après ça coûte quand même 3 bras, là c'est quasiment ce qu'on va gagner sur la mission qu'on va faire. Alors que finalement, des mecs comme ça qu'on monte, c'est bien aussi. On va regarder ce que vaut notre eunuque, ok il ne vaut rien. Et un flagellant, je crois que je n'en ai jamais pris des flagellants, il a quoi de beau ? Et paranoïa, qui a plus de défense mais moins 30 d'initiative. Mouais. Un maçon aussi, tu fais quoi de beau dans ta vie maçon ? C'est un coir, qui est boiteux, ouais ok, non mais d'accord. Enfin après si on n'a que des mecs de merde aussi. J'imagine que eux les tryouts ça coûte une blinde, ouais on est d'accord. Bon, peut-être un petit pêcheur, tiens toi, tu ne coûtes rien, qu'est-ce que tu as de beau ? Ok, un mec bourré, et qui est fort ? Ouais bah ok, on va prendre ça, allez. Hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? T'es bien, t'es un combattant au corps à corps, parfait. T'as de la résolution, et t'as de l'initiative. Et bah écoute, c'est pas si mal que ça. Ces deux étoiles qu'on pense largement sont au moins 5 de mes les skills. Alors du coup, tu vas prendre une lance, hop, tu vas prendre un casque potable, une armure à peu près potable, tu vas prendre un bouclier, tu vas prendre une dague, parce que pourquoi pas, tout le monde est équipé d'ailleurs en couteau, oui. Et tu vas prendre la place de Alderok, qui doit encore se soigner. D'ailleurs, je dis ça, mais il y a un temple dans le coin, là ? Non, merde, c'est pas ça. 220, pfff, oh putain, ça pique. 120 et 80. Bon, allez, on va investir dans la santé de nos troupes, parce que pourquoi pas. Donc ici, on tient la ligne avec notre ami Reinhardt. On va peut-être lui filer un bouclier un peu plus potable quand même, tant qu'à faire. Ça se fait, non ? Moi, je pense que ça se fait. D'ailleurs, on a des boucliers pas cassés, là, qu'on pourrait prendre, ça serait beaucoup plus judicieux. Bon, ça serait bien qu'on arrive à se récupérer quelques armures, quand même. Mais on a investi nos fonds, et on va donc prendre la caravane. Hop là, c'est parti. On est parti. Donc on enlève la pose. On aura quand même des gens pour nous aider, si jamais il y a des combats. Le chemin est assez long, ça aurait été intéressant d'avoir un prix par tête, mais bon. What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, alors qu'on faisait l'inventaire la nuit dernière, Reinhardt avait un peu trop bu, et il a perdu son armure. Fait chier, quoi. Celui que je viens de recruter, en plus, je crois. Donc, on a nos hommes qui nous l'amènent. Il tient à peine sur ses pieds, il sent encore l'alcool. Il hoquette, alors qu'il essaie de s'expliquer, mais le mieux qu'il peut faire, c'est qu'il s'écroule sur le sol en comité, quoi, putain. Alors, les hommes rigolent, mais vous ne voyez rien de drôle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut le pardonner, on peut lui le coller de corvée de latrine pour un mois. Ou alors, on le fouette. Non, peut-être le fouetter, c'est peut-être un peu violent, quand même. On va lui coller la latrine. Alors. Donc, il se réveille plus ou moins, et il essaye de plaider sa cause. Là, on le stoppe avec notre main. Il essaie de se relever, quand même. Et du coup, on lui explique l'autre option. Alors, si tu n'as pas envie d'avoir ses corvées, on peut toujours prendre le fouet. Qu'est-ce que tu préfères ? Aussi étrange que ça puisse paraître, il prend un moment pour y réfléchir. Et du coup, qu'est-ce qu'il choisit ? Visiblement, il finit par réaliser que c'est quand même un choix un peu de merde. Et finalement, il prend... Il prend l'option qu'il sent le plus fort. Donc, du coup, ok. Donc, on est choqué de voir que choisir lui a pris du temps. Du coup, on commence à se demander jusqu'à quel point la compagnie est devenue lamentable. Bah, c'est la compagnie des signes, mais pas si lamentable. C'est pas à cause d'un ivrogne, voilà, qu'il vient de rejoindre. C'est bon, quoi. Il va s'occuper des latrines pendant un mois, ça, il fera les pieds. Oh, putain, il est tracé, cette compagnie. On va essayer de s'arrêter là. Ah, où elle fait ? Stop, stop. Ah, merde, raté, putain. Je vais essayer de choper quelques outils en passant, parce qu'on est un petit peu short, mais bon, tant pis. Il y aura peut-être d'autres occasions. Donc là, on quitte la zone des nobles avec lesquels on avait commencé à avoir une réputation. Oula, des gobelins readers, là, j'ai vu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des ambitchers, des squirmishers et des wolf riders. Très, très bien. J'ai vu qu'il y avait d'autres brigands derrière, mais ils sont enfuis. Il y a peut-être moins qu'ils nous attaquent si jamais on ne s'en tire pas suffisamment bien. Ok, donc ils jouent très vite. J'ai peur qu'on ne puisse pas vraiment se reculer sur la ligne. Ah, d'autant plus que... Si je regarde bien, là... Bon, ils ont l'air de prendre ce flanc-là, ok, pourquoi pas. Ça ne me dérange pas plus que ça, a priori. Ouais, je ne peux pas vraiment reculer parce qu'il y a un âne sur la ligne. Ouais, puis alors, en plus, ils chargent, donc ils ont moins pour reculer. On va tirer dans le tas depuis notre ligne de front. Alors ici, vu qu'ils ont décidé fort opportunément de prendre des armes de distance, on va les charger. Ici, 27% de chance, c'est un peu pourri, 42% de chance, on va tenter, rater, dommage. Ici, on tire et un bouclier, pas de bol. Alors là, on va faire un mur de pique et patienter. Ici, on peut peut-être lui balancer quelques javelines. On a réussi à buter son loup, c'est parfait. Et on rate le deuxième coup. Là, on avance sur le... On rate. Ils ont des bons boucliers, hein, une bonne défense, un 32% de chance de toucher seulement, c'est vraiment pas ouf. Ici, on va avancer et on va essayer de casser le bouclier de celui-là. Ici, j'ai oublié de reprendre les javelines. C'est une erreur de ma part. Grosse erreur. Du coup, je ne vais pas pouvoir tirer. Tant pis. Ici. Est-ce que j'avance ? Ils n'ont pas tous joué encore, donc on va attendre un peu. Ici, pareil. Ici, on va attendre, même si je ne pense pas que quelqu'un va venir au corps à corps d'ici là. Ok, ils avancent par là. Ça, je pense que c'est un truc qui touche à d'autres distances, vu la tronche que ça a. Donc, il va falloir qu'on fasse gaffe. Ok, donc du coup, si ça touche à d'autres distances, nous, on y va. Et on se rate, bien sûr, parce que pourquoi pas. Il faut qu'on laisse un peu de monde quand même pour gérer ce groupe-là. Donc, on va laisser Jiroï dans le coin. Alors, les archers, pour l'instant, ils décident de ne pas trop tirer. Si là, ça y est. Ah, ils ont du poison. Bon, alors, lui, il est mort. C'est fini, je pense. Ouf, putain, ça pique. Ah, la vache, ça va loin, ces saloperies. Lui, il décide de faire le tour. Bon, ils en veulent à Reinhardt, forcément. Ils débutent. Aïe. 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 D'accord. Bon, bah, du coup, rip Livreung. Je vois le genre. Lui, il a réussi à reculer sans générer de tir. C'est un peu une saloperie, du coup. Pourquoi je ne peux pas tirer ? Ah oui, d'accord, à cause du poison, je ne vois que là. Eh bien, du coup, on va tirer là. Dommage. On va essayer de diminuer celui-là. Ah, putain, raté. Là, on tire dans le tas. Et on se rate aussi. Pas de chance. Ici. Enfin, il faut qu'on arrive à toucher, là. À un moment, hein. Si vous voulez de nouveau mourir, j'ai envie de dire, c'est bien aimable. Mais, on a autre chose à faire que crever. Putain, sérieux. Bon, au moins, les mecs de la caravane, ils y vont, cette fois. Allez, voilà. Là, on s'en occupe. Du coup, je pense qu'avec Nosborn, on va équiper là et on va charger les archers. Et ici, il y a beaucoup trop de monde. Alors, je n'ai pas oublié les chevaucheurs de loup qui se sont barrés là-bas, je précise. Au cas où des gens se poseraient les questions. Hop, voilà. Mais il faut qu'on s'occupe de ces archers assez vite, malheureusement. Ici, putain, 39% de chance, sérieux, quoi. On va lâcher un petit chien pour aider. Qui s'attaque au mec qui s'enfuit, pas de chance. Euh, bah ici, du coup, on va réavancer. Mettre un petit coup. Je peux vraiment changer ? Non, je peux changer avec personne, d'accord. Ici, pareil, on va devoir tanker en attendant de voir comment ça se passe. Ok, le chien a quand même fait à peu près le taf. Voilà, eux, ils vont ressortir. En voyant qu'on va agresser leurs archers. C'était l'objectif, un peu. Le chien qui prend cher. Et qui meurt. Ok, très bien. C'est pas grave, c'est un chien. Par contre, Kirudri qui se fait défoncer le fion, là. Costaud ces enfoirés, hein. Ici, ça devient difficile de faire quoi que ce soit. On va avancer par là. Voilà, parfait. Une petite flèche. Oh, bah lui, il y va. Nickel, il a le moral, au moins. Ici. On peut essayer de diminuer celui-là. Ce qui me semble tout à fait une bonne idée. Alors, pareil, ici, on ne peut que recharger, malheureusement. Il n'y a personne, là, devant. Non, tout le monde est mort. On peut essayer de charger par là, ou par là. On va essayer d'aller par là. Du coup, toi. Merde, raté, dommage. Ici, il nous reste quelques javelots. Mais on a une chance de toucher, c'est lamentable, quoi. C'est ouf. Bon, on arrive quand même à mettre un coup. On peut aller par ici ou par là. On peut aller là. Essayer de diminuer ce type. Parfait, ça passe. Ici, on arrive à... Ah, parfait. Gros jeu de moral qui foire ici. Ça, c'est super intéressant, ça. Hop. Donc là, il saigne, le pauvre. Il est où, Falsagg, avec son... Merde, je ne le vois pas, il est mort. Ah non, il est là. Merde, il est tout là-bas. Donc ça, c'est pourri, par contre. Ici, on va profiter que Nosborn gère le loup. J'ai confiance. Allez, voilà, parfait. Là, je l'ai tué, même s'il était en train de s'enfuir, juste pour Jeanne Mora. Ça a fait le taf. Ok, ça, on s'en fout. Là, c'est pareil, il peut venir au contact. Je m'en tamponne. Merde, Kiridri se retrouve de nouveau isolé, mais au moins, c'est les gardes de caravane qui prennent les coups. Je pense qu'ils vont être un petit peu moins... Bon, eux, ils s'enfuient. On ne va pas les poursuivre, clairement. Alors ici, on peut tirer sur celui-là. Parfait. Hop, on ne peut pas recharger, on n'a pas assez de points. Ici, il y a lui qui ne veut pas s'enfuir encore. On va tenter un tir et on le tue, parfait. Donc tout le monde s'enfuit. C'est propre, au moins. On va essayer de prendre quelques XP. Alors ici. Je pense que lui, c'est un des plus dangereux qui nous reste. On va essayer quand même de les coller, ceux qui s'enfuient, mais ceux qui sont vraiment en morale fuite. Par contre, les archers qui se barrent, on va laisser se barrer. C'est bon, on s'en fout. Là, je ne peux pas équiper mon épée, du coup. Il faut vraiment que je prenne quick avec Alexei, par contre, parce que ça me coûte cher, ces conneries. Parfait. Parfait. Ici, on avance. Un petit coup de hache, pour le plaisir. Ici, on se rate. On se rate et on saigne toujours, là. Donc lui, il s'enfuit, il se prend une tatane. Parfait. Là, il a réussi à s'enfuir, mais il meurt du saignement. Écoutez, ça fait le taf. Donc les archers se barrent. On ne va pas se gêner pour les laisser se tirer. Je rappelle qu'on n'a pas de prime sur les têtes, pour cette mission. Du coup, on n'a aucun intérêt à prendre des risques pour rien. Il va juste essayer d'aller par là-bas. Je crois qu'il y en avait un qui s'enfuit, là, non ? Non, je l'ai... Il s'est fait buter, celui qui s'enfuit par là. Autant pour moi. Lui, de toute façon, il s'enfuit aussi. On va le finir. Alors, Alexei qui était en wavering. Il va prendre son épée. Il va se rapprocher un peu de la bannière. Hop. De toute façon, là, on va se recentrer, mais... Je ne pense pas que les archers vont revenir. Arrête, toi, tu recules. Bon, on va avoir un message, là, non ? Ouais, voilà. It's over. Parfait. Bon, bah, on a perdu Reinhardt. Décidément, cet emplacement est un peu maudit, on dirait. On a quand même deux niveaux. On récupère un peu d'équipement. Alors, ça, c'est quoi, du coup ? Jagged Pike. Ouais, c'est pas mal, hein ? C'est pas si mal. Des ballers avec des piques. Ok, très bien. Parfait. Je pense qu'on a suffisamment fait mal pour qu'eux et Patron aient de venir encore qui sont 10. Donc, ça pourrait venir. On va renvoyer, du coup, LD Rock, l'osculter devant. Et on va faire les niveaux avant de continuer. Ça, c'est pourri, mais on va le prendre quand même. Un peu de défense, un peu de vie. Allez. On voit bien que la vie, ça compte quand même pas mal. Alors, Child Expert. Ouais, c'est pas mal. Quick Hand, pas forcément. Resilient. Brownie va être important quand on va vraiment commencer à leur mettre des armures lourdes. Je pense qu'on va lui prendre Exécutionneur. J'ai dit, il savait bien dans le personnage. Trigal, de son côté. Trigal de son côté. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Head Hunter. Ah non, mais je suis con, c'est Roland qui a un niveau. Je clique à côté. Roland, tu vas prendre un peu de ça, tu vas prendre un peu de défense, tu vas prendre un peu de vie. Parfait. Et au niveau des perks, on pourrait toi aussi te donner Pole Harm. c'est considéré comme une polearmes, c'est considéré comme une hache. Attention. Ah oui, d'ailleurs. Oui, ça s'est considéré comme une polearmes, ça aurait été ballot. Alors, Axe Mastery, moins 25% de fatigue. On fait plus 50% de dégâts avec le Split Shield. Runeswing, plus 5% de chance de toucher et plus de pénalité de... Ouais, non, c'est pourri, franchement. Vu, pour cette orme-là, c'est vraiment pas ouf, vu qu'avec ce truc-là, on détruit quasiment n'importe quel bouclier en un coup. On n'a pas le truc qui fait qu'on met un coup de hache rotatif. C'est pas très très intéressant. Je pense que rotation, plutôt, pour pouvoir retourner derrière en cas de besoin, est beaucoup plus rentable dans son cas. On va rééquiper ce qu'il faut ici et là. Voilà. Et on va voir si les brigands veulent nous attaquer. Non, visiblement, ils s'enfuient. Tant mieux. Par contre, ceux-là nous chaudent dessus. Eh bien, dis donc. On a donc des Raiders et des Marksmen. Ça va commencer à être tendu. Oh, ce placement de merde, c'est quoi ce vieux truc parfait pour qu'un ennemi vienne se poser, quoi. Oh, une épée à deux mains, disons. Kiridri, qui cherche toujours les emmerdes. On va essayer de se débarrasser vite fait de l'épée à deux mains. ou alors, on pourrait aussi se rater. Pourquoi pas. Ok, donc là, on va avancer très très clairement. Kiridri, il a récupéré un peu, mais c'est pas ouf. Alors, lui, je le sens vraiment pas avec son épée, là. Il a l'air méchant, ce Brigand Raider, dis donc. Un mur de pique, ici. Ça protégera un peu les flancs. Par contre, il faut vraiment qu'on avance, là. Avant qu'il prenne cette hauteur. Il faut qu'on la prenne pour nous, cette hauteur. Très très clairement. Allez, ici, on va tenter de lancer quelques javelines, même s'il y a des chances qu'on tape dans le bouclier. Ici, on fait un mur de pique pour protéger. Ici, on va avancer d'une case et tenter de se terminer celui-là. Raté. Pareil, on avance d'une case pour boucher le trou, mais pour l'instant, on fait pas grand-chose d'autre. Ici, on va attendre. Par contre, Kiridri, il faut que tu prennes, là, et que tu fasses un shield wall. Et ici, pour l'instant, on ne peut rien faire. On va donc attendre un peu. On va pas réussir à se faire le... Ouh, ça pique. Ça pique, ça pique. J'aurais dû mettre un grand bouclier à le dérock, là. J'ai un peu déconné, là-dessus. Ok, là, ils essaient de faire le tour. Bon, on va virer les armes parce qu'on voit que d'elles. Ok, quelles sont nos possibilités ? Tirer dans le tas, mais lui a fait un shield wall. Une de feu bloquée. Allez, on va taper là. Ici, on va tirer dans le tas. Bon, au moins, on fait de l'overwhelm. C'est toujours ça de pris. Ici, je vais avancer d'une case pour être un peu protégé derrière les copains. On peut tirer sur lui, du coup. Bon, c'est un 37% de chance, mais ça se tentait. Il essaie de casser le bouclier de Kiridri. On peut aussi attendre. Et là, ils font le tour. Ils ne veulent pas se faire le mur de pique. Normal. Alors, lui, vu qu'il n'a pas de truc à la tête, on va essayer de le toucher et on va réussir dans une certaine mesure. Là, on va casser son bouclier pour le finir plus facilement. Et vu qu'ils n'ont pas envie d'avancer, on va y aller nous aussi. Alors, là, la vue est dégagée. Si on pouvait vraiment terminer celui-là avant qu'il joue, ça m'arrangerait. Ça ne veut pas, apparemment. Ici, on continue de balancer nos javelines dans le tas. Alors, là, j'hésite. Soit j'avance... Non, si j'avance, je vais me refaire... On va se refaire un mur de pique. Je pense qu'ils veulent faire le tour, ce qui n'est pas tout à fait déconnant vu la configuration du terrain. On va faire du coup, c'est qu'on va avancer pour essayer d'éviter d'être collé à des hauteurs. J'aurais dû bouger avec Nosborn, d'ailleurs, à ce sujet-là. Alors, là, je vais avancer pour essayer de finir lui. Parfait. Oh, putain, 82% de chance, quoi. On va faire une rotation avec False Hag pour se mettre à l'abri. Ok, on va donner un peu de morale aux gardes de caravane restant. Ouf, ça siffle aux oreilles. Oh, la vache! Comme ça pique. Ça pique très très fort. Ok, là, on a une chance, putain, on va de quoi. Sérieux. Oh là là! Ouais, bah du coup, maintenant, on est dans la merde. à cause de leur connerie, on va quand même essayer de se faire les archers. Pauvre Nosborne, là, il commence à souffrir. Ok, ici. Bon, un de moins. On se rate. je ne peux rien faire, là. On va lâcher un chien et on va avancer. Voilà, parfait. Le chien, il va les occuper un peu. Ce sera toujours ça de moins. Ici, je ne peux pas le toucher, non. Donc, on va faire une rotation avec lui. et je crois que tant pis, on va commencer à casser son bouclier, même si c'est un peu relou. Raté. Ok, ici. On prend une épée. On lâche un chien pour aider. On fait un mur de bouclier. On se prépare à encaisser les coups. Ici, on tape. Mais il est costaud, le petit enfoiré. Là, on va le cerner. Donc là, on n'a plus de malus de distance. Donc, même si on n'a pas de bouclier, on fait quand même très mal. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Kiridri, il ne peut même pas faire ça. C'est très dommage. Il va rester planqué derrière. Tant pis. Bon, les gardes de caravane, comme d'hab, ils font plus ou moins n'importe quoi. Ah, parfait ça. Il s'est buté un archer, c'est cool. Ok, lui, il ne va pas tirer. Par contre, là, ça tire. Ah, c'est sur false egg, malheureusement. Ici, qu'est-ce que je pourrais faire ? On va tirer là. 50 pour 56, 10% de chance, c'était pas ouf. J'aurais peut-être dû avancer, là, en fait. Ici, on peut essayer de tirer là-dessus. On se rate. Ouais, c'est pourri, c'est jet de tir, quoi. On va lui mettre un peu de overwhelm, là, lui. Ça mange pas de pain. Or, l'ouge pour y va, mais il y va. Parfait. Donc, il esquive les coups. Oh la vache. Putain. Ici, on va aller se coller à lui. Je pense qu'on ne pourra pas prendre l'épée. Non, mais au moins, on est collé. Même s'il est en surplomb, c'est pas ouf. C'est toujours ça de pris. Parfait. Ça, c'est très très bon, ça. Bien joué, Ruffin. Est-ce que tu veux filer un coup de main, là ? Non, il y a le chien, il y a nos bornes, il y a les tireurs. Tu vas commencer à avancer par là. Ici, on continue de lui taper dessus. Bon, il a 4 stacks d'overwhelm, mais il touche quand même. C'est un peu une brute, le mec. Ok, une brute, mais une brute morte. ici, bouclier, très très bien. Alors, Nozborn, bouclier, très très bien. Peut-être que Kiridri va aller faire un tour par là quand même. Pas vraiment la place pour glander, pour le coup. Le chien qui se rate, malheureusement. Ouah, putain, le coup de... coup d'arbalète à bout portant qui fait mal au fion. Ok, si on va là, est-ce que je peux pas tirer sur lui ? Je peux tirer sur lui, je peux aussi toucher son bouclier. Il vient sur nous, logique, c'était à peu près prévisible. Du coup, sur qui je peux tirer avec lui ? personne. On va donc se poser par là-bas. Oh, mais attends, Kiridri est dans le mal. Oh là là. C'était risqué de faire le tour avec Kiridri, mais en même temps, il n'y avait pas trop le choix. Oh, mais arrêtez de rater vos coups. Sérieux. ici, du coup, bah, du coup, il faut y aller. Même si t'es un peu tout seul. Enfin, t'as le chien pour t'aider. Mets donc des coups. Ici, pareil, on va aller occuper un peu le terrain. Noseborn, tu arrives à taper, là. Oh, putain, les boucliers de l'enfer. Falsag, elle va filer un coup de moi, copain. J'ai bien peur que Kiridri ne succombe sur ce coup-là. Ah non, il peut faire une rotation, là-bas, avec Falsag. Parfait. C'est très très bien, ça. Replis-toi. Alors ici, on va essayer de se débarrasser de lui. 33% de chance, 40% de chance, ça ne passe pas. Tiens, Monkey, bah non, il fallait que tu passes ton tour, tu peux rien faire d'autre, de toute façon. C'est l'enfer, son bouclier, à ce Raider. la vache. Donc là, du coup, on prend ça, on se met en riposte, et on va quand même tenter un coup. Ouais, après, il va nous défoncer. Grand, grand classique. Ici, on n'est toujours pas comme il faut, donc on va attendre que Kiridri puisse faire une rotation. Ah, il me repousse ici, carrément. Intéressant. bon, avec le Shield Wall, on va quand même tenter, raté. Alors ici, est-ce qu'on pourrait pas le repousser d'ailleurs, j'ai même pas pensé à faire ça, mais oui, carrément, voilà, c'est beaucoup plus intéressant, ça. Ici, on lui met un coup de lance, on lui remet un coup de lance, ici, on redescend, mettre un peu la pression, alors, Osborne, Osborne, il va faire une riposte, parce que de toute façon, il n'y a que sur lui que l'autre peut taper. Vu que son bouclier est complètement invincible, du coup, ça fait chier. là, on va essayer de lui taper sur la tête, on va se rater, alors, ici, ici, j'ai bien envie d'essayer de le repousser, raté, dommage. Avec leur meurtre de bouclier, ça va être compliqué. Ça coûte combien de fatigue, ça, 25 de fatigue ? On va attendre un peu. Bon, Kiridri, je ne vais certainement pas leur avancer. Je ne peux pas faire de rotation, parce que je n'ai pas assez de fatigue. Ce n'est pas grave. On va juste bouger pour laisser la place à Trigel. Ça serait pas mal si eux voulaient bien bouger un peu, mais apparemment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ah, bah, voilà, parfait. Mine de rien, on va commencer à les diminuer un peu. Là, il arrive à me toucher, je suis en hauteur et tout, c'est le drame. On va peut-être même réussir à sauver notre chien. Je ne m'attendais pas à ça. Ici, on continue, on va lui mettre un peu d'overwhelm, tant qu'à faire. Ça ne mange pas de pain. Si on refait une riposte, ici, on va essayer d'aller remettre un peu de force par là-bas, puisque visiblement, lui, c'est le mec qui va faire chier. Il va rester en mur de bouclier jusqu'au bout de sa vie, logique. Alors, ici, on tape, on retape. Alors, je pourrais essayer de casser son bouclier, mais j'aimerais beaucoup le récupérer, en fait. Donc, pour l'instant, tant que ce n'est pas encore critique, on va essayer de se le faire comme ça. Voilà. Si on arrive à faire péter son moral, il nous restait des javelins. Il nous restait une. Ok, on va la prendre. On va tenter un petit tir, raté. Il va commencer à être fatigué aussi, au bout d'un moment. Il ne pourra pas faire autant d'action que ça pendant très très longtemps. Hop là, parfait, on le tue. Donc, visiblement, son moral n'est pas tombé, malheureusement. Le chien n'a pas joué, tiens. Intéressant. Ici, on recharge. On continue de tenter de tirer. Ici, on n'a plus de munitions. Ah, zut. C'est le drame. On va prendre ça. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ? Je ne suis pas sûr. On se met en dessous, là, ça me paraît quand même risqué. Voilà, parfait. On va quand même réussir à mettre des petits coups, au bout d'un moment. Nickel. Artère coupée, donc si je ne me gourre pas, il doit saigner, normalement. On rate. Ici, on n'a plus rien. De toute façon, on attend. Kiridri, inattend. Ici. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une dague. Du pourcent de chance de toucher avec la dague, quoi. C'est le drame. Allez, en avant. Et il meurt de saignement. Bon. Ça aurait été compliqué, mais on a réussi. On a Ruffin qui prend un niveau, si on a des blessures un petit peu partout sur tout le monde, quand même. Au niveau équipement, on chope une arming sword. C'est propre. On a un petit peu de casque. Ça, c'est quoi ? 140. tout cool. Par contre, on récupère même pas les boucliers, quoi. Ah, puis c'est... Je me suis fait chier à les sauvegarder pour rien. Eh ben, tant pis, on récupère pas les boucliers. Du coup... Oh, la vache. Les blessures, quoi. Ça devient compliqué, hein. Rangeons un peu tout ça. Alors, qui c'est qui a un casque de merde ? Toi, t'as 140. Toi, t'as 140. Toi, t'as un casque de merde. Toi, t'as 110. Tu vas nous prendre ça. Voilà. Et Ruffin prend un niveau. Ok, j'ai pourri là. On va prendre un peu de vie, parce que mine de rien, on voit qu'ils font quand même vachement mal, les mecs. Donc, faut quand même que je les booste un peu, mes gars. Au niveau des percs, bah, t'es censé être un lancier, toi. Donc, le mur de pique qui ne désactive pas ses coups, ça reste quand même très rentable. Hop. Là, on prend ça. Pareil. Mais ça va à la coût de te mettre d'autres flèches, toi, peut-être. Bon, c'est la première fois que j'arrive à court, vous me direz, mais... Il n'y a pas de pénalité d'aller en prendre, en fait. Donc, du coup, on ne va pas se gêner. Ici, c'est pareil, il n'y a pas de pénalité. Non, il n'y a pas de pénalité. Donc, on ne va pas se gêner. Voilà. Parfait. Au niveau du reste, ici, on reprend ça. Il n'y a que Ruffin qui n'est pas blessé et Roland. Tous les autres qui sont dans le mal, quoi. Ouah, 15 et 23 Medical Supply, on a fait quoi ? La moitié du chemin, à peine. Ouais, même pas la moitié du chemin, quoi. Bon, bah, c'était trois crânes, hein. Gobelin Raider, ils ne sont que 5, ils ne vont pas trop pour nous faire chier. Attends, 22 dans cette compagnie. Il est resté avec nous, les gens. Nous sommes une petite caravane qui a besoin d'être défendue. La forêt, là, ça sent le pâté. Non, c'est bon. Il y a la Felsbourg compagnie qui nous suit. Toujours ça de pris. Elle ne nous suit plus. Mais, elle nous a quand même fait un petit bout de chemin pour sécuriser la zone. On n'a plus aucun outil pour réparer nos trucs, ça, ça fait chier. Je suis flippé, mais c'est une caravane. Des paysans, très très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, alors qu'on est sur le chemin, on tombe sur un mec qui est suspendu à une branche, choqué. Donc, il y a des mecs autour qui sont en train de bouffer de papoter quand on leur montre ce qui se passe. Ils désignent le type qui est pendu et ils disent qu'ils sont en train de le fouetter jusqu'à ce qu'il soit complètement en sang. Ok, pourquoi ? Et pourquoi ? Parce qu'il a forniqué avec la femme d'un des mecs. Ok. Ah non, il dit c'est très drôle. Non, non, cet enfoiré a été pris à Farking, son cheval mort. Farking, je ne sais pas ce que c'est, mais... On s'en fout. Tout ce qu'on peut éviter, les combats et tout, on ne va pas se gêner pour l'instant. On est dans le mal, je rappelle. Même si ça fait quelques jours qu'on se balade, on a commencé à être un peu mieux, mais Kiridori a récupéré toute sa vie, il a illuminé une blessure. Mais enfin, on n'est quand même pas encore prêts à se faire des aventures à la con. Ça m'étonnerait qu'on ne se fasse pas attaquer encore au moins une fois sur le chemin. Honnêtement, Wouah, la vache. Beaucoup de monde, mais on est juste assez fort pour qu'il nous lâche, ça c'est cool. Alors cette fois, on va essayer de s'arrêter. Pause. Voilà, parfait. Merde, ils sont en rebuilding effort, pas de chance. Oh, mais les outils sont quand même très peu chers. On va les prendre, du coup. Pour ce qui est du reste, ils n'ont rien de très intéressant. La bouffe, on s'en fout. On peut peut-être leur vendre des choses. Parce qu'en plus, ils nous ont filé de quoi bouffer, mais vu qu'on ne mange pas notre bouffe pourrie, donc ce n'est pas forcément mieux. ça, on s'en fout. Ça, c'est un arc-pourri, ça aussi. Ah, mais je n'avais pas vu, j'ai droppé un vrai crossbow, il faut que je l'équipe. La longue sword également, ça, on s'en fiche. Ça, c'est des bourses pires. Alors, le military pick, qui est quand même très efficace contre les armures, je vais peut-être prendre au moins un mec avec ça. il y en a une dague, un folle chion. Ce bouclier, on s'en fout. On a un bouclier là, quand même, je l'ai oublié celui-là. Visiblement, j'ai fait un peu de la merde sur mon équipement. Donc du coup, le light crossbow, on le remplace. Toi, tu as un petit bouclier, tu vas prendre ce gros bouclier là. Au niveau des armures, je n'ai pas fait de la merde, on n'a que du truc de merde. On en a un 95 ici, quand même. Donc on peut l'équiper là. Ce n'est pas si mal. Qui c'est qui pourrait prendre, éventuellement, qui n'a pas encore été spécialisé ? Alors, Kiridri, je pense que Giroi, je vais te filer un military pick pour détruire les armures quand on commencera à rencontrer des chevaliers. Ça peut être pas mal. Avant que tu sois spécialisé, je sais que tu m'avais demandé un fléau, mais bon, tu m'as aussi dit que je pouvais te donner une autre arme pour, pour que tu puisses rentrer dans la compagnie vu que je n'ai trouvé pas de fléau. Au niveau arming sword, je crois qu'à part en armes secondaires, on n'a pas vraiment besoin. Donc on va quand même l'équiper. Ouais, je crois qu'on n'est pas trop mal. On va vendre quelques crossbow dont on n'a pas besoin. on va vendre nos derniers couteaux puisqu'on a de la dague. Donc les couteaux, on s'en fout. Les coiffes, mine de rien, on s'en sert pas beaucoup. Donc on va bazarder. Les armures, j'en ai pas tant que ça, des armures de rab. Bon, les boucliers, c'est un peu la teuf. Hop, on va en vendre quelques-uns. Ça vous criserait moins. 70%, 62%. Ok, c'est pas si mal. On est reparti. Non, je vais jeter un oeil en speed quand même aux gens qui ont recruté. Un maître chien, un déserteur ou un maître chien. Toi, t'as quoi de beau, toi ? Il a peur des peaux vertes. Alors ça tombe plutôt mal. Il a plus 10 de vie. Et lui ? Il a de la dextérité et il est quick. Ah bah, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Hop, tu vas prendre ça, tu vas prendre... Bah, tu vas prendre l'équipement de Kiridri. Tac. Tac. Voilà, Kiridri, il va aller derrière. Hop là. Et du coup... Du coup, je me suis planté. Je me disais pourquoi il a tout cet équipement-là. Hop, hop, voilà. Plutôt comme ça. Il a mis ça où ? Hop, hop, il te faut un casque également. Voilà. Et une petite tag. Parfait. Bon, par contre, il a deux de ranged, c'est un peu triste, mais tant pis. On ne lui montrera pas son ranged pour l'instant et Kiridri va aller se poser deux secondes. Merde, ça va aller le coup de jeter un oeil. Allez, il faut qu'on termine cette mission. L'épisode est bien assailant comme ça. On est presque arrivé ou pas ? Oui, on est presque arrivé, c'est bon. Voilà, parfait. 2120 couronnes, c'est propre. Et du coup, ils sont well supplied, mais il y a des maraudeurs green skin. On peut faire le plein d'outils. Très très clairement, après que ça coûte. On peut se racheter même un petit putt comme ça. Et il y a peut-être même moyen de se faire un petit peu de commerce. Si on arrive à gérer les maraudeurs green skin. Donc on regardera les contrats du coup, lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et dans tous les cas, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.